bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de points de croix avec ma toile mickey donc on va avancer mickey on va papoter non je vais papoter si j'y arrive parce que depuis ce matin là tout reprend c'est pénible ça donc là je suis en train de séparer mes fils on va déjà faire une longueur et puis on verra si j'arrive à à papoter sans tousser sinon on va faire une petite partie et papotage et puis je peux faire une deuxième partie en asmr il y a pas mal d'abonnés qui aime bien aussi ce genre de vidéos comme moi j'adore ces vidéos comme ça tous les soirs je me regarde des vidéos de ce genre alors je suis essentiellement deux trois chaînes en point de croix genre asmr et tous les soirs en tout cas le soir où je suis pas trop fatigué et ben je regarde une vidéo et ça fait beaucoup de bien c'est une façon en fait de broder sans broder en fait donc si jamais des chaînes françaises veulent se lancer dans ce genre de vidéos mais n'hésitez pas parce qu'il ya de la demande moi je sais que j'ai des abonnés qui sont contentes que j'en fasse et je sais plus qui c'est qui me disait d'ailleurs que sur les chaînes françaises on n'en trouvait pas il s'était bien dommage et oui alors on va on va finir cette section là je vais redescendre et on va faire le contour du balai allez on est parti donc j'espère que vous allez bien j'espère que je n'aurais pas besoin d'arrêter avant la fin du fil parce que il est 10h20 passé je viens de déposer mon fils au lycée on est vendredi matin le n'est combien le 15 le 16 je sais plus décembre donc à une semaine de des vacances youpi et j'ai ma fille qui est partie pour un rendez vous à 9 heures et je ne sais pas à quelle heure elle rentre donc je risque de devoir couper la vidéo si jamais elle arrive entre temps je n'ai pas mis de lumière est ce que si j'en mets ça sera mieux ah mais moi en tout cas je vois mieux donc je me décale un petit peu alors j'ai fait un zoom mais pas trop grand parce que sinon vous allez voir flou et oui la caméra le zoom d'un téléphone n'est pas le zoom d'une vraie caméra donc voilà et je pense qu'il va falloir que je me mouche donc je vais vous laisser 30 secondes le temps de faire ce que j'ai à faire je reviens voilà je suis de retour ça va pas durer longtemps moi me moucher en général il ya même pas une goutte donc c'est toujours aussi compliqué j'ai toujours pas pris rendez vous d'ailleurs pour mon scanner des sinus mais bon je sais déjà ce qu'on va me répondre parce que j'en avais déjà fait un il ya quelques années voilà en fond sonore je sais pas si vous l'entendez mais nous jusqu'à est en train de manger ses croquettes elle avait faim ce chienne ce matin donc j'ai attendu d'avoir amené mon fils au lycée et d'être là avec elle pour lui donner ses croquettes oui je t'ai donné des croquettes j'ai failli oublier de lui donner ses croquettes quand même mais alors que fais tu aujourd'hui tu fais des bêtises je suis un peu à la ramasse alors vous verrez cette vidéo je vais décaler un petit peu vous verrez cette vidéo demain matin je n'ai absolument pas d'avancé dans les vidéos pas du tout du tout du tout et mon mari est très certainement en vacances à partir de milieu de semaine prochaine jusqu'à début janvier ça va être top pour faire des vidéos donc on s'adaptera on fera des vidéos comme on peut on va pas se prendre la tête au pire vous aurez des vidéos asmr ou musical c'est sympa aussi ça détend moi j'aime bien aussi me mettre des vidéos sans que ça parle donc soit on asmr mais ça c'est surtout le soir avant que j'aille dormir ça me détend ça me fait du bien et en journée soit je brode sans bruit en fait sans télé sans sans rien du tout soit soit je mets des vidéos broderie mais musicale avec de la musique j'aime bien ça détend aussi ça fait beaucoup de bien alors je vais enrouler ma toile donc voilà là je reprends un petit peu l'amitié parce que ça fait un petit temps que je les mises de côté donc j'espère arriver à finir toute cette section là d'ici fin décembre c'est chaud faut dire qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à faire là cette semaine en plus enfin oui j'ai depuis 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 mercredi je n'arrête pas de faire des allers-retours pour mon fils au niveau du lycée je sais pas dans votre région mais nous ici c'est l'hécatombe que ce soit les élèves ou les profs tout le monde est malade donc pour l'instant mon fils résiste mais jusqu'à quand jusqu'à quand donc mon mari et ma fille bas sont malades mais eux arrivent à se moucher donc tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux ma fille a fini ses croquettes est ce qu'il va falloir que la sorte peut-être pas j'ai ressorti avant d'amener mon fils au lycée ça va oui donc j'espère que vous allez bien que vous n'êtes pas malade que vous ne choper pas les microbes du moment moi j'espère je vais pas rechuter parce que avec le temps que l'on a ici là aujourd'hui on a du vent mais aujourd'hui ça va il fait plutôt bon on a des 17 degrés vous trouvez ça normal vous à mi décembre d'avoir 17 degrés un truc de fou pas étonnant qu'on se chopin alors de quoi est ce qu'on va papoter j'ai repris ma lecture du tome neuf des chroniques de saint marie et ben là j'ai bien avancé parce que comme mon fils avait des rendez vous médicaux cette semaine forcément dans les salles d'attente pendant que je l'attends je peux lire un voire deux chapitres donc j'approche bientôt de la moitié alors j'aime bien bon voilà je reviens désolé pour cette interruption mais je m'en doutais un ma fille est revenu et forcément bas la chienne a fait son boulot de chien chien donc j'ai terminé mon fils on va le redémarrer je redémarre et je vais reprendre là où je m'en étais arrêté c'est à dire sur ma lecture en cours le tome neuf des chroniques de saint marie alors j'en suis à la moitié bientôt ce matin je me suis fait la réflexion en lisant en lisant que même si le tome est intéressant les l'autrice a quand même changé un petit peu la comment sa façon de faire au niveau des au niveau des tomes parce que sur les premiers c'est vrai qu'on était dans comment dire dans un roman contemporain dans lequel on voyage dans le temps mais justement pour récupérer des informations qu'à aujourd'hui on n'a pas donc il se servait de ses voyages pour avoir plus de précisions quant à certains événements historiques et depuis quelques tomes en fait les voyages qui se font sont plus pour une question personnelle que véritablement un but historique enfin je sais pas si je suis clair j'espère mais voilà c'est le sentiment que j'en ai alors c'est intéressant parce que on suit aujourd'hui plus les personnages pour ce qui leur arrive que pour l'aspect historique et en même temps je sais pas il ya ça me manque en fait le côté historique pour les comment les les parties manquantes là par exemple on est le groupe de max part à percépolis il ya des infos que qu'on n'a pas sur alexandre donc voilà et dans en fait ils partent à percépolis mais pour un autre objectif aussi donc ouais je je lis cette série de façon différente aujourd'hui alors c'est vrai que je dis beaucoup moins qu'avant mais j'ai oublié de remettre le flash ah oui j'y vois un peu mieux mais c'est toujours aussi bien écrit c'est simple c'est agréable alors j'accroche peut-être un petit peu moins aussi à l'humour de max que dans les premiers tomes par moments c'est un petit peu lourd je sais pas il est temps quand même que la série s'arrête alors moi j'en suis au tome 9 et il me semble qu'il ya 13 tomes donc autant vous dire que je suis quand même en retard sur la lecture de cette saga est ce que je lirai les quatre tomes qu'il y a encore je ne sais pas probablement mais pas tout de suite avant c'est vrai que je les aurais enchaîné et aujourd'hui ben non je ne le ferai pas mais si vous ne connaissez pas les chroniques de saint marie franchement allez-y un ça vaut vraiment le le détour et donc je continue ben cette lecture le matin est ce que oui le matin voilà j'ai oublié de dire que c'était de johnny taylor mais de toute façon je vous mettrai je vous ai mis une petite capture sur sur l'écran pour que vous voyez ce tome neuf voilà au niveau des séries et ben j'ai presque fini le maître du haut château sur amazon prime et je suis sur la dernière saison à aujourd'hui il me reste deux épisodes à regarder et waouh cette saison 4 est juste extraordinaire c'est je sais pas du tout comment ça va se terminer je sais pas du tout donc je suis très curieuse de le savoir et en même temps il ne reste que deux épisodes et j'ai envie de les de les garder ouais franchement c'est une série que je vous recommande alors après il faut aimer l'histoire et il ya des scènes qui sont quand même très dures parce qu'on est sous le régime nazi mais non franchement une série amazon très bien et après ben je sais pas si j'ai regardé aussi c'est quand que je me suis fait ça c'était quand j'étais pas quand j'avais pas le cerveau qui suivait je pense que c'est en début de semaine il ya sur netflix ils ont sorti deux épisodes de plus de virgin river donc ben j'ai je les ai regardé mais en fait c'était des épisodes consacrés à noël quoi et pas forcément enfin si non je raconte des conneries parce que j'allais dire et pas forcément à l'histoire des personnages mais ici parce que il ya un truc qui se passe avec mail mais là c'est pareil j'ai passé un bon moment mais j'ai trouvé c'est un peu trop mielleux quoi je j'ai du mal en fait avec les les séries où c'est tout beau c'est tout gentil je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit voilà c'est je dis pas que c'est pas bien de regarder ce genre de série mais ouais je suis pas je suis pas vraiment la grande fan et je pense qu'après sur netflix alors sur netflix il faut que je continue outlander je tanne mon mari parce que il veut pas que je continue la dernière saison là je sais plus laquelle c'est la 7 je crois la 7 ou la 8 je sais plus et j'y ai dit je l'ai menacé de regarder cette cette saison toute seule et il me fait non ma dit tu la regarde pas j'ai bah oui mais d'un autre côté tu veux pas la regarder il me fait non pas maintenant mais il veut pas que je la regarde seul non plus parce qu'il veut savoir ce qui se passe il est chiant je vous dis il est très très chiant ça c'est comme pour ses cadeaux de noël j'ai toujours pas fait son cadeau de noël je sais pas du tout ce qu'il veut je le tanne depuis pareil ça fait un moment et il ne me dit rien donc il y a déjà une année il m'avait fait le coup il ya longtemps en disant non c'est bon je veux rien t'inquiète pas j'ai bon cette année là j'avais rien fait mon dieu mais il l'a raconté à tout le monde ça a été agi non j'ai plus jamais plus jamais je ne lui offrirai rien à noël parce que j'avance un petit peu donc il faut que je trouve quelque chose et je ne sais pas quoi et il ne m'aide pas c'est ça le pire donc il voulait changer ses raquettes de tennis mais ça a un coût c'est sûr mais il faut qu'il soit là parce que c'est en fonction du poids en fonction de son jeu enfin j'ai moi j'y connais rien donc ça ça va être compliqué de faire toute seule il faut qu'ils changent justement ces chaussures de tennis mais là c'est pareil il faut qu'ils les essayent donc voilà qu'est ce qu'il a d'autre donc j'ai quand même j'ai des idées le problème c'est qu'il faut qu'ils soient là donc je sais pas je ne sais pas alors là j'ai mis les enfants à contribution à j'y mets et des mois donnez moi des idées mais même eux ils en savent rien en fait donc je sais pas je ne sais pas et le truc de la carte cadeau non je n'aime pas j'ai horreur de la carte cadeau donc c'est pas quelque chose que moi je vais offrir mais là ils ne mettent pas du tout et on est à dix jours de noël quand même donc si en plus la semaine prochaine lundi on lui dit tu as trop d'heures tu récupères tu es en vacances plutôt que plutôt que prévu ben je sais je suis vraiment dans la panade donc ouais moi il a regardé c'est quand qu'il a regardé c'est mercredi il avait regardé sur le site de ikea pour le bureau est en fait les le caisson que je veux parce que je le veux noir il n'est toujours pas disponible donc j'ai dit pas écoute c'est pas grave ce n'est pas grave si je ne dois pas la voir c'est que ce n'est pas le moment pour moi d'avoir ce bureau hop je vais remonter le truc c'est que j'ai la table qui commence à me gêner je vais en faire une dernière croix j'arrête le fil hors caméra ce sera plus pratique pour moi et je reviens avec un autre fils voilà allez à tout de suite allez on est reparti on va faire cette zone là en faire du sel donc on y va alors là le fils le dépasse un petit peu je sais pas si vous le voyez mais c'est pas grave hop voilà j'espère que alors est-ce que je vais pouvoir bien monter tranquille je pense que si je me tiens à cette toile pendant trois quatre jours la zone peut être terminée il faut que je finisse à mes 800 points pour le duo que je fais avec marie il me reste pas grand chose il me reste juste une longueur il me reste une longueur de fil à faire puisque j'en ai déjà fait sept donc ça sera vite fait ça aussi je suis contente j'ai bien avancé tranquillement sans pression franchement elle est agréable à faire aussi cette toile il faut que je continue aussi ma petite biche de noël alors oui c'est ma biche c'est pas mon reine parce que j'ai décidé de ne pas faire les bois sur le sur le patron de helena lard sauva je trouvais que là en fait les cils de ce petit reine me font tellement penser à enfin lui font tellement des yeux de biche que ben je modifie pas trop en fait mais bon je vous ferai une vidéo dessus là je vais faire du point arrière je vais peut-être changer le tambour en prendre un petit peu un plus grand et puis on on je referai une vidéo dessus pour la pour la semaine prochaine j'aimerais juste terminer le le bonnet et comme ça après on s'attèle au cadeau et normalement ben il devrait être fini pour fin décembre c'est cool c'est cool c'est cool il y a mélissa qui l'a terminé c'est liane non mélissa il lui reste le point arrière à faire c'est liane elle l'a terminé et l'audit l'a terminé bon mélissa c'est en passe d'être terminé et après ben il reste fabienne et moi ma petite fabienne on est en rade mais toujours très agréable à faire un patron qui est vraiment bien et que je vous recommande alors il n'y a pas eu de vidéo des abonnés ce mois-ci j'avais mis un message dans la communauté tout simplement ben parce que je n'ai pas eu de ben de photos j'ai pas eu de photos des abonnés sur leurs avancées ou alors ben trop tardivement quoi et comme avec la sinusite que j'ai eu rester sur l'ordinateur c'était compliqué aussi je me voyais pas au dernier moment faire quoi que ce soit c'était pas c'est pas possible donc pour les participantes n'oubliez pas de m'envoyer vos photos le 10 janvier au plus tard voilà au plus tard après le 10 janvier je ne prendrai pas de photos je vous préfère vous le redire mais c'est vraiment le 10 de chaque mois mettez vous une petite alarme sur vos téléphones ou sur vos agendas papier notez vous le donc le 10 de chaque mois je fais je récupère les photos je les travaille pour essayer de les rendre le mieux possible et après j'ai le montage à faire sachez quand même que le mois dernier donc pour le montage du mois de novembre la vidéo dure 2 minutes 30 mais j'ai mis plus de 3h30 pour faire le montage sans compter ce que le temps que j'avais passé le week-end à récupérer vos photos à les recadrer donc voilà en termes vraiment que de montage j'en ai j'ai passé trois heures et demie pour 2 minutes 30 mais après après c'est quelque chose qui me plaît j'adore faire cette vidéo montrer le rendu de vos toiles franchement c'est c'est hyper intéressant c'est instructif aussi parce que c'est vrai que il y a certaines toiles on ne s'imagine pas du tout le rendu qu'elle pourrait être et puis je pense notamment au chien fleuri de Mélanie je m'étais toujours dit que ça ne rendrait rien du tout ces toiles comme ça et non c'est super joli en plus elle le fait en point compté d'ailleurs en parlant de Mélanie elle a ouvert sa chaîne je vous mettrai le lien dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir, vous abonner pour la soutenir et bon apparemment elle s'éclate avec ses filles faire ses vidéos ça s'entend et c'est vraiment le principal c'est vraiment ce qu'il faut quand on veut faire une une chaîne c'est avant tout passer des moments de bons moments et après il y a bien sûr le partage de ce qu'on veut montrer donc voilà je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre de description n'hésitez pas à aller la voir en plus elle fait du cheval elle nous a montré son cheval et elle nous a montré aussi ses toiles en stock dont une alors DIY cross stitch mais là franchement Mélanie moi je te conseille quand même de contacter le site où tu l'as acheté parce que patron alors déjà DIY cross stitch c'est pas terrible mais quand en plus c'est trouble laisse tomber et la toile a quand même un décalage donc n'hésite pas et puis une toile en 18 CT alors là c'est pareil mais je vous jure j'ai des abonnés ce sont des warriors 18 CT en estampé mais chapeau ma belle parce que j'en avais une c'était les fumées là les fuméoles pleines de couleurs mais j'ai arrêté j'y voyais rien du tout et je m'étais dit et là je m'étais dit bon ben tu vas la faire en point compté sauf que la toile ne s'effaçait pas enfin les symboles ne s'effaçait pas donc la toile est partie à la poubelle c'était du plastique en fait c'était mais d'ailleurs je l'ai toujours dit quand le 18 et le 16 CT étaient sortis au tout début je disais c'est une toile ça faisait pas du coton en fait ça faisait trop bizarre au toucher et c'est eu à Cannes qui a été le premier à faire les les 16 et les 18 CT d'ailleurs c'est toujours lui qui les fait Joy Sunday j'ai l'impression qu'il limite les 16 CT on en voit moins qu'avant donc ça doit moins fonctionner bon après c'est vrai que bon maintenant je recommence à prendre plus de 11 CT Why I Shoo j'adore ce fournisseur d'ailleurs les prochaines toiles que vous verrez en unboxing VIP Cross Stitch viennent de ce fournisseur d'ailleurs la grande toile que vous allez voir la semaine prochaine pour VIP Cross Stitch je me suis plantée j'ai oublié de donner le code le bon code à à VIP Cross Stitch donc c'est pas c'est pas la bonne toile de la collection que je voulais mais bon c'est pas grave je vais vous la présenter de toute façon pas sûr que ce soit elle que je ferai pour le pour le sale du groupe de Christelle et et Gwen sur les déesses divinités et tout ça mais ouais je checkerai aussi les couleurs de toute façon à partir du moment où ce sera ce fournisseur là vous savez avec les cartonnettes individuelles les vidéos dureront plus longtemps forcément parce que je checkerai avec vous les couleurs vu que sur mes lotus rose et bien il me manquait une DMC alors j'ai prévenu de suite via VIP Cross Stitch et il me renvoie le kit complet donc moi je leur ai dit j'ai dit non mais vous n'êtes pas obligé de me renvoyer un kit complet juste la DMC manquante et en fait on m'a répondu que ce n'était pas possible parce qu'ils n'ont pas de comment de disponibilité fin de fil à l'unité disponible donc elle a dit ça sera beaucoup plus rapide de vous renvoyer un kit plutôt que de chercher le fournisseur qui m'a envoyé le kit dans lequel il manque une DMC pour que lui m'envoie la DMC manquante effectivement c'est le mieux c'est de ne rien oublier dans le kit on est bien d'accord mais bon l'erreur est humaine et VIP Crosstitch est quand même très réactif là-dessus quand il y a des soucis avec les kits fancells aussi d'ailleurs c'est vrai que ce sont des sites que j'aime beaucoup parce que le SAV est vraiment très très bien donc voilà par contre je ne sais pas ce qu'il se passe mais c'est super long à recevoir les les produits heureusement que je n'ai pas pris de produits de Noël parce que là je dois recevoir des produits de Big S Craft on est aujourd'hui le 15 décembre le choix a été fait je ne sais plus si c'est le 24 novembre ou le 29 mais je ne les ai toujours pas alors je sais que je sais qu'il y en a il y a des produits qui devaient être produits puisqu'ils n'étaient pas en stock et là forcément ça allonge le délai pour les recevoir mais du coup ah je crois que ma batterie ouais j'ai ma batterie qui va tomber en rade mais du coup Big S Craft me fait deux envois justement parce qu'il y a deux produits qui sont en train de se produire et du coup ils m'envoient ceux qui sont déjà disponibles ils m'enverront le reste après donc à faire ça ils auraient dû le faire avant mais bon ce n'est pas grave j'espère que vous y verrez quand même pour la fin enfin la fin il me reste encore une certaine longueur alors j'ai le soleil qui va qui vient je pense que vous devez vous en rendre compte au niveau de la vidéo attendez hop là il y a du bruit dehors il y a du bruit dehors la fin ça fait du bien de pas parler j'ai le cerveau qui est un peu brumeux quand même aujourd'hui je dois aller récupérer mon fils en plus à 12h50 oui parce que c'est l'hécatombe je voulais dire en début de vidéo c'est l'hécatombe et pas de prof de ses depuis le début de la semaine et et aujourd'hui il devait finir à midi donc faisait 10 heures midi du coup mais comment ils doivent repasser un oral avec des copains enfin les copains avaient passé un oral quand mon fils était malade apparemment ils avaient foiré l'oral enfin c'était le gros bazar et donc mon fils avec une copine sont allés voir la prof pour savoir s'il pouvait pas repasser avec mon fils présent et du coup ben ils le font aujourd'hui à midi donc ne pourra sortir du coup qu'à une heure et ben oui je fais que les allers-retours en ce moment cela n'arrête pas bon écoutez je vais arrêter là la vidéo parce que je ne sais pas d'ailleurs si ça continue de tourner mais comme j'ai quasiment plus de batterie j'ai je voudrais pas que ça coupe donc on va en rester là pour cette vidéo hop je passe dessous voilà donc je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vais continuer cette toile et puis je vais vous mettre une petite vidéo finale d'avancée voilà pour que voilà pour pas s'arrêter bas sur un fil qui n'est pas terminé ce serait quand même pas mal voilà donc je vous ferai une une vue globale de la non c'est pas là laurent j'ai même pas de lumière j'y vois rien et je fais des bêtises voilà donc ben je vous souhaite un très bon week-end et puis et ben on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et ce sera deuxième partie de l'unboxing avec fan sales voilà j'ai été complète je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous balai oh 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 Sous-titrage MFP.